Il fait le mort Étranger, c'est un garçon Le plus difficile, ce n'est pas de le sortir, c'est de l'écrire Parce que le premier, on le fait spontanément Et on n'a pas de référent par rapport à soi-même Alors que j'avais une liberté totale quand j'ai commencé à faire le premier album Et quand on arrive sur un deuxième album, il y a déjà un référent de ce que c'est l'escope Ce entre guillemets personnage-là Il y a une esthétique, un univers qui est marqué Donc après, il faut à la fois savoir s'en éloigner À la fois garder un pied dedans Tout le défi était là sur le deuxième album Mais c'était assez excitant quand même à faire C'est un disque dans la continuité esthétique du premier Mais avec une touche électro plus prononcée peut-être dans la production C'était volontaire ? Alors oui et non parce qu'on a mis beaucoup de batterie Alors que sur le premier album, c'était essentiellement la petite boîte à règle Mais effectivement, il y a peut-être plus de sons électroniques au niveau des claviers Mais à vrai dire, on ne s'est pas trop posé de questions C'était juste essayer de servir au mieux les paroles Et essayer de créer un… Il a été composé complètement à la basse en fait Enfin moi je suis arrivé avec mes textes Et avec Johnny Hostile qui a produit l'album avec qui j'ai l'habitude de travailler Il a… voilà, toutes les compositions s'est fait un morceau par jour pendant 10 jours Et donc j'arrivais avec un texte, il prenait sa basse et envoyait ce que ça pouvait… J'avais déjà peut-être des fois sur certains textes une musicalité en tête sur laquelle il s'adaptait Ou des fois c'était lui qui me proposait une mélodie, une musicalité, une scansion, enfin voilà Les textes justement sont très écrits et c'est une galerie de personnages cet album C'est amusant, vous me parliez de l'escope comme d'un personnage Mais les textes aussi entre David Palmer, Le garçon dérangé Il y a beaucoup d'observations, comme ça vous avez une écriture assez froide, assez clinique Sur des personnages qui restent énigmatiques à chaque fois, c'est un exercice ? C'est un hasard qu'il y en ait plusieurs ou bien… ? Ben… non en fait c'est un album vraiment d'observation et de… D'observation aussi de… Beaucoup de Paris aussi, enfin des gens… Il a été écrit… quasiment tous les textes de l'album ont été écrits dans des cafés Ou des terrasses de café, et donc beaucoup en observant les gens Et en fait tous les personnages qui sont de manière un petit peu fantomatique Tous les ectoplasmes qu'il y a dans l'album sont inspirés de gens que j'ai pu voir Ou d'images que je feuilletais Parce que je m'achetais beaucoup de… à la période de l'écriture Je m'achetais beaucoup de… de presse, de… 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 de livres de photos Une photo d'art ou… ou pas d'art d'ailleurs Mais… enfin de… pour avoir des images en fait Ou en regardant les gens quoi Et… donc en fait c'est des… tous ces personnages sont des espèces de personnages composites Qui sont… qui sont un peu nous tous, qui sont un peu moi Mais qui sont… un peu vous, un peu… un peu tout le monde Et… après je veux pas… j'ai pas la prétention d'avoir fait une synthèse générale de ce qu'est Paris Mais… disons que c'est plus… à défaut… au lieu d'être une synthèse C'est plutôt une… une espèce de… c'est des instantanés quoi Et donc c'est vrai que souvent c'est… j'essaye de décrire Parce que j'aime pas être dans la langue, dans l'écriture J'aime pas… j'aime pas les chansons… j'aime pas les auteurs de chansons qui font des… Enfin… évidemment faut que ça sonne bien J'aime bien quand les textes sonnent bien Mais j'aime pas les allitérations, les jeux de mots dans les chansons Ça me gonfle un peu Et donc j'essaye de… je trouve que c'est plus intéressant d'essayer de… que les chansons éveillent des images Parce que les images… enfin on dit que les écrits restent Mais je trouve que les images restent mieux en tête que les écrits On a parlé de vous comme l'héritier de Daniel Dark Qui nous a quitté il y a quelques années Qui avait aussi ça dans l'écriture Vous assumez ou vous revendiquez cet héritage là de sa part ? Vous avez joué avec lui, vous l'avez accompagné aussi en tournée il y a quelques années Alors c'était les musiciens de mon ancien groupe, Asile, qui l'accompagnaient Moi j'ai fait des apparitions des fois sur la tournée C'est-à-dire que c'est toujours un peu délicat ces questions-là parce que… Evidemment que je suis très flatté qu'on puisse dire ça, qu'on puisse le penser Mais je trouve que c'est… en fait, comme je dis souvent, ce genre de truc, le premier intéressé n'est pas concerné en fait Ce n'aurait pas de sens que moi je dise, est-ce que je suis l'héritier de Daniel Dark, de Dao, de je sais pas qui Et c'est… après, être comparé à des gens comme ça, c'est évidemment très flatteur Parce que c'est des gens pour qui j'ai beaucoup d'admiration Et Daniel, il y a eu une période où on s'est beaucoup vu avec Asile Tout ce soir, on a écrit une chanson tous les deux qui s'appelait « Le plus y penser » Qui est sur le deuxième album d'Asile Et puis c'est vrai qu'on a écrit ensemble Alors il y a cette histoire-là quoi Qui a été importante pour moi parce qu'après on a beaucoup parlé autour de l'écriture Moi je me cherchais encore beaucoup à cette époque-là, j'étais pas très satisfait encore de ce que j'écrivais Et il m'a donné plein de trucs quoi Il m'a dit, voilà, je me rappelle qu'il m'avait dit Un auteur, comme un musicien, il doit faire ses gammes quoi Donc il m'a donné toute une série d'exercices comme ça à faire tous les jours Parce qu'on ne peut pas écrire tous les jours un texte définitif de chanson Donc il faut cultiver son jardin, il faut avoir des petites gammes à faire quoi Et il m'a donné tout un tas de trucs comme ça Peut-être que c'est ça que certaines personnes entendent Mais après je pense que nos écritures sont quand même différentes Et puis lui évidemment il avait une telle carrière et puis une longévité Donc voilà, je pense que À l'âge qu'il avait, on écrit pas les mêmes textes qu'à Combien Je pense qu'on écrit mieux et des choses peut-être plus importantes Ça veut dire que vous jetez beaucoup, il y a beaucoup de textes dont vous n'êtes pas content ? Je jette, je sais pas, 80% de ce que j'écris Enfin je jette, je garde mais je mets de côté Parce qu'après des fois un texte qui peut ne pas servir aujourd'hui Parfois dans 5 ans ça peut... Par exemple, Echo c'est un très vieux texte C'est un peu l'exception de Stahlblom C'est que la plupart sont des trucs très frais, très récents Et celui-là, je crois que c'est le seul qui a un vieux texte J'ai dû commencer à bosser dessus il y a 6 ou 7 ans Regarde-toi Regarde-toi Comme tu es beau Tes cheveux autour de toi Bondu-les sous l'eau De plus en plus loin Cette voix qui t'appelle Echo qui pleure au lointain Tu te noies sans elle Vous avez entamé une grande tournée Vous avez un groupe élargi désormais Avec plus d'instruments et plus de sons Vous serez le 18 novembre à La Sigale Comment est-ce qu'on aborde une tournée Qui va vous mener pendant des mois ? Avec joie Comme c'est un endroit qui me tient vraiment à cœur La scène, je suis super content Je suis vraiment hyper content d'arriver à restituer en live Tout ce qu'on a construit sur les disques Je suis vraiment super content J'espère qu'elle sera longue Et avec plein de rencontres cette tournée On vous le souhaite Merci beaucoup Lescop A bientôt